Comme il serait doux de s'abandonner au flux de tes battements de cœur, au flot de ton sang qui tape dans mes tempes, à ta peau si douce, sauvage empreinte de vie, à ton regard qui transcende mon âme. Comme il serait facile de refuser d'affronter les obstacles qui se dressent entre nous, l'ego si fort, blessé, commandant de bord d'un bateau à la dérive, sans feuilles de route, où l'équipage sont aux blessures, tantôt s'il est trait de l'abandon ou du rejet, ou portant le visage de l'injustice, de la trahison ou la grimace de l'humiliation parfois. Comme il serait difficile de t'aimer de cet amour humain, obéissant à des lois terrestres enfermantes de dualité de séparation, être condamné à l'oubli de soi-même dans un corps lourd, accabler l'autre de ses propres manques, s'oublier sans cesse dans cet amour sacrificiel, cet amour-là qui n'a pas de nom en vérité. Si l'amour à mort est uniquement basé sur des peurs ancestrales et des conditionnements nichés dans notre inconscient ou dans l'inconscient collectif de milliards de vies, nous resterions seuls avec nos souffrances de ces anciennes amours trahies, de celles qu'on a démantelées morceau par morceau, de celles que nous avons maltraitées, usées, jugées, jetées dans le néant. Et ce n'est qu'au prix d'un détricotage minucieux de toutes ces blessures, pour les transmuter d'une parfaite guérison vers sa propre complétude, qui pourrait permettre d'envisager alors l'amour inconditionnel qui est avant tout l'amour de soi-même, avant de pouvoir aimer l'autre, les autres. Tous les affres de nos âmes faisant l'expérience d'une énième existence terrestre se résumeraient alors à cette rencontre, un après-midi d'automne, où tout s'accéléra ensuite. Le froid sévissait déjà, il avait pu la veille, et les routes étaient glissantes.